et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur astrony alors comme prévu dans cet épisode on va tester nos nouveaux joujoux là qu'on a trouvé pendant l'épisode précédent alors j'ai réuni les compos qu'il faut pour pour les faire donc la grue il faut quatre de cuivre ils sont là donc on va crafter une grue voyez que j'ai fait un double camion là histoire de pouvoir être bien équipé pendant que la grue termine de se construire on va crafter d'abord le forêt voilà on ramasse hop là et où le camion il a alors donc le tout c'est encore de savoir comment ça fonctionne j'avais vu ça sur la sur la grue ça me semble plutôt pas mal regardez il ya un spot ici hop donc en principe ok donc quand on voyait que on est grimpé sur la sur la grue et donc si on clique gauche voilà on commence à à miner et ça ça vous permet de miner tiens est ce qu'on a accès à ce truc là là bas non c'est un peu trop loin on va aller se déplacer vers ce truc là et normalement maintenant pour aller casser ces genres de trucs là alors sur ce truc là c'est pas très utile mais il ya parfois des gisements de je sais plus ce que c'est je crois que cette titane je sais pas si c'est sur cette planète ou si c'est sur d'autres planètes il ya par exemple des voyez là les pylônes je pourrais les faire tomber avec avec le forêt et il ya parfois des gisements qui sont emprisonnés dans de la roche dure comme ça qu'il est impossible de casser avec notre outil manuel et donc ce forêt sert à ça pour ce qu'il est du trail on va le faire trail hop voilà avec deux titanes et donc ça ça sert c'est un outil qui sert à remorquer de gros objets qu'on peut trouver hop voilà qu'on va le mettre au cul du camion là ici on va le mettre ici pour l'instant de toute façon on peut l'aider celui là on peut le déplacer à la grue on peut pas la déplacer donc là on est complètement équipé donc on a la grue le forêt le trail j'ai prévu une petite navette avec tout ce qu'il faut pour commencer un habitat un siège et une baie de stockage qui permettra éventuellement de ramener des autres éléments sur d'une autre planète parce que je vous propose c'est qu'on prenne un petit peu le double camion là normalement on est bien pour un moment avec ça ici ça c'est du mal à quitte je crois de la mal à quitte et je vous propose qu'on se lance alors on fait attention sur la lune la gravité est assez j'avais la moitié du camion qui était en train de s'envoler regardez moi cette planète si ça c'est pas une part une planète très particulière je m'y connais pas alors j'étais en train de me promener là pour essayer de d'aller tester mon forêt et puis mon trail et il ya cette planète bizarre là doit être la planète toundra buggé qui m'est littéralement passé dedans quoi sans aucune forme de respect bon je continue ma petite exploration et puis on se retrouve et voilà ce que je cherchais alors sur la ligne c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus fréquent il ya des planètes où c'est un peu plus fréquent des gisements de titane donc vous voyez là je suis avec mon outil et si j'essaye de miner vous voyez que ça ne vient pas ou alors c'est très très dur ça descend micromètre par micromètre du coup et c'est là que votre forêt a tout son sens vous le prenez et 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 hop là alors est ce que c'est ramasser ou c'est ramasser ça m'intéresse de le savoir ça sent pas utilisé d'énergie donc ce qui peut être intéressant même pour miner des gisements à on voit que ça arrive ici ce qui peut être utile même pour miner des gisements de composites ou de résine par exemple vous pouvez aller jusqu'où vous voulez sans utiliser de alors c'est peut-être pas forcément le plus ergonomique qui soit ça manque d'un indicateur de portée je trouve il y en a encore ici mais vous voyez que c'est un outil qui est très utile qui vous permet de miner sans avoir besoin d'énergie et qui vous permet aussi de miner ce que vous ne pouvez pas miner en temps normal c'est à dire du titane hop on va retourner est-ce qu'on est un peu plus à portée j'aurais dû mettre de l'autre côté en fait pour bien pour bien faire le camion il bouge tout seul et bon en gros vous avez l'utilité du forêt ici ça vous permettra aussi de casser des choses qui ne sont pas cassables avec votre outil manuel et voilà vous voyez là bas il y a un gisement de cuivre par exemple je pourrais me foutre là bas et plutôt que d'y aller avec mon mon outil manuel y aller avec le forêt ça permet de dominer en continu sans se prendre la tête avec l'énergie on va tenter comme ça histoire de finir ce petit gisement là ce serait déjà pas mal voilà et je me demande une fois que le camion va certainement tomber dans le trou la gravité elle est infâme sur la lune est vraiment très très faible et là on ne voit rien du tout de ce qu'on fait je pense qu'on a à peu près fait le tour il y en a un petit peu ici qu'on peut alors on peut après vous pouvez terminer à la main ouais allez allez camion je suis hors du camion bon alors plutôt que de se galérer c'est un peu la galère alors on va remonter forcément se prend un bout de micro relief là dans le voilà ça devrait être suffisant pour se sortir de ce mauvais pas j'imagine voilà il y avait juste une roue qui était coincée allez allez papy voilà wow ok bon c'est reparti du coup on a testé le four et on a vu que c'était vachement utile et maintenant ça marche pas sur ces espèces de bouboules là j'ai essayé juste avant du coup maintenant il faudrait essayer de tester notre treuil donc le treuil sert à remorquer des objets des fois sur les planètes on trouve des gros gros panneaux solaires et j'aimerais voir si sur la lune il y en a pour l'instant j'en ai pas vu je tourne un peu en rond d'ailleurs faudrait que je pense peut-être à essayer de retrouver le chemin de la base mais écoutez on va faire une petite coupure et puis je vous reprends dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à remorquer je vais dire à treuilé mais non à remorquer à tout de suite et on se retrouve hop là t'envole pas trop par contre alors j'ai vu un maxi panneau solaire alors je sais pas si on peut remorquer ça et regardez ce que j'ai qu'est ce que c'est que ce truc là bas vous croyez que c'est des satellites what the fuck ça c'est du gratter hein je vais faire gaffe d'ailleurs mais ouais c'est du cratère ça ouais je crois que c'est des satellites qu'on voit là-haut alors est-ce que ça on va pouvoir le remorquer alors on va essayer de faire un peu le ménage autour allez allez on se retrouve donc ça y est le machin est désenclavé hein il commence à gigoter là il est à moitié suspendu dans l'espace euh il y a des choses intéressantes dedans enfin j'ai vu qu'il y avait des choses à ramasser du coup je vous propose qu'on regarde ça regardez là ici alors sans tomber dans le trou ça sera encore mieux on va enlever ça voilà donc vous voyez le machin il bouge donc on a une place je sais pas si ça peut être utile on a de l'aluminium du titane du carburant et ouais on va essayer de rameter ça à la base ça a l'air de faire de l'énergie là on voit que ça clignote alors je sais pas trop d'où il y a pas l'air d'avoir de panneau solaire ça a plus l'air d'être une capsule ou un habitat de vie je sais pas c'est un bout de navette spatiale mais en théorie si vous ramenez un panneau solaire tiens on va ramener ça comme ça si vous ramenez un panneau solaire chez vous euh ça peut vous procurer une quantité assez importante d'énergie alors ça je sais pas si c'est considéré comme un panneau solaire ou pas bon il a l'air relié vous voyez que ça glitch un peu c'est à moitié dans le dans le sol on va essayer de se barrer voir si le machin suit derrière ah bah si ça suit ah j'irais c'est tellement dur ouais mais en même temps avec le camion en moitié ça va s'annoncer laborieux voilà vite 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 allez allez hop ça marche un vent voir au moins si on arrive à tirer le truc ça va tellement lentement en fait c'est plus le truc qu'on essaye de remarquer de remorquer qui nous remorque que l'inverse waouh c'est tellement long ah c'est marrant ça ah bah oui ça va mieux quand il y a plus le machin derrière bon comme je suis têtu parce que là j'imagine qu'il peut pas venir il y a trop de résistance avec la terre qu'il y a mais comme je suis têtu bah je vais encore travailler dessus et puis on va voir si j'arrive à le remonter allez on se retrouve tout à l'heure allez et on se retrouve alors que j'ai abandonné le gros module spatial là à mon avis c'est beaucoup 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 trop lourd j'avais beau essayer dans n'importe quel sens vous voyez que le truc en plus est à moitié bugué ça ne marchait pas du coup ça on va le laisser tranquille là je vois un élément de recherche on va toujours le prendre on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans ici on a un petit module et je pense que ça peut être intéressant de tester de voir si ça on peut le prendre c'est une taille qui est beaucoup plus raisonnable quand même comparé à celle du treuil est-ce qu'on peut prendre tout ça oui apparemment c'est tout il n'y a pas d'autre élément autour ça va pas l'air intéressant ça on va déjà on va essayer de prendre ce machin là donc pareil on va le déterrer voilà donc là il bougeotte donc ça devrait être bon non pas ça hop donc on va prendre le treuil hop et viens ici toi voilà et là normalement ça devrait marcher sinon c'est vraiment que qu'il y a un problème donc ce petit truc là on devrait pouvoir le prendre on devrait pouvoir le prendre on devrait pouvoir le prendre est-ce que ça suit ? ça a pas l'air... il doit être... oh oh coincé sous le camion j'aime bien mais il y a des limites quoi ouais ça a l'air un peu coincé du coup on va lui faire de la place il était pas encore complètement décroché là il est complètement décroché du coup on remonte dans le camion hop et est-ce que ça suit ? ça a l'air coincé hein là aussi oh putain ce camion la con c'est ça qui va pas là attendez on se calme voilà à chaque fois j'étais coincé en dessous du siège ouais mais si à chaque fois tu te recoinces je fais comment moi ? alors du coup je me demande ok j'étais pas dans la bonne capsule je crois donc là maintenant est-ce que le truc va venir ? oh c'est glitché dans le sol c'est énervant ça j'essaier de lui faire une pente un petit peu plus douce ah ah si j'y gote tout seul pépère là oui ah voilà regardez on va le laisser tranquillement venir tu veux pas venir un peu plus encore ? et là normalement on devrait pouvoir le ramasser alors de fait ce machin là ça sert pas à grand chose c'est une vieille navette spatiale je pense pas qu'on puisse en récupérer quelque chose cependant si on trouve un un panneau solaire géant ouais là ça suit youuuu oula il y a possibilité d'en faire un projectile il faut faire une catapulte oh la 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 regardez moi ce délire derrière heureusement qu'il y a personne sur le camion de derrière bon bah écoutez je ramène tout ça à la base et on se retrouve tout de suite regardez moi qu'est ce que c'est que ce truc là alors vous vous le voyez pas bien parce que j'ai pas pris le record assez tôt mais regardez ça un peu on est d'accord c'est une cage thoracique géante ça ? alors il y a des machins dedans ça d'accord et est-ce que vous croyez ? what ? ok ça on s'en fout est-ce que vous croyez que ça on peut le remorquer avec le treuil aussi ? comment on pourrait faire en sorte que... ok bon donc ça ça marche la question c'est est-ce que ça ça marche ? alors ça c'est fixé du moins est-ce que ça il y a moyen de le transporter ? ou est-ce que c'est trop trop gros ? oh oh bon bah c'est bien j'étais parti pour un panneau solaire mais ça c'est plutôt classe aussi on pourra ouvrir un musée bon le problème c'est qu'on est tout seul sur la planète quoi il y aura que nous comme visiteurs attendez on va prendre un peu de vitesse oh le bordel regardez ça regardez ça regardez ça hop 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 bon bah je vais ramener ça à la base si je retrouve la base un petit conseil si vous partez comme ça en exploration d'ailleurs d'ailleurs faites pas comme moi essayez de prendre des balises avec vous pour pour marquer votre chemin ah j'ai pas de composite c'est du composite qu'il faut pour les balises ah laisse moi voir dans mon sac euh balises ouais c'est du composite posez des petites balises de temps en temps pour repérer votre chemin pour savoir rentrer parce que là moi concrètement je suis perdu donc bon on va se retrouver à la base pour vous ça va prendre quelques secondes pour moi j'espère que ça prendra pas quelques heures allez bon bah tout de suite on ramène notre trésor là bas bon on se retrouve et bah dis donc j'aurais jamais été aussi content de rentrer chez moi vous voyez qu'il y a toujours le truc derrière là qui qui se promène quoi le truc ça doit peser une tonne alors c'est des os donc c'est pas forcément le plus lourd mais ça doit quand même être assez lourd et puis ça se promène comme ça dans les airs c'est plutôt pas mal alors on va essayer de ramener ça qu'on est juste à côté de la base tiens il y a une entrée de grotte juste sous la base je sais pas si je m'en ai été aperçu bon alors c'est un peu le bordel alors ce qu'il faut savoir j'ai été faire mes petites recherches du coup sur le fonctionnement du treuil à peu près donc ça visiblement la taille du truc visiblement ça on peut le ramener cependant il y a une chose à savoir c'est que une fois que vous allez vous déconnecter vous allez quitter votre partie pour l'instant il y a un bug qui fait que vous ne pouvez pas bouger les gros éléments comme ça que vous ramenez donc vous voyez là par exemple si je déconnecte ici ça veut dire qu'à vie le truc sera fixé ici c'est peut-être pas forcément top du coup on va lui trouver une petite petite plateforme je pense que sur l'espèce de colline là ça fera un espèce de phare en fait ce sera encore mieux qu'une balise donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aplatir en haut essayer de lui faire une petite plateforme assez plate là et après faudra le ramener la taille du truc est-ce que vous croyez que je peux aller chercher les autres éléments et refaire le squelette en entier ça a l'air d'être un sacré machin heureusement qu'il n'y en a plus parce que je raconte pas la taille du truc alors est-ce qu'on peut faire quelque chose d'assez plat là ici ça a l'air assez plat alors faut faire quand même un truc assez conséquent vu la taille du machin ouais c'est pas forcément top top je t'ai fait ce que j'ai fait en fait bon c'est pas grave on va essayer de l'amener là-bas ouais sans mourir de suffocation ça sera encore mieux c'est ce camion là je crois non ? non c'est celui d'après hein celui d'après où il y a tout le bordel faut pas se planter non pas ici, ici alors on va essayer d'amener ça là-bas bon je vous cache pas que quand j'ai lancé l'épisode je voulais vraiment ramener un panneau solaire mais je vous avoue que ça c'est encore plus cool quoi donc on va le ramener, ça sert strictement à rien mais je trouve ça à de la gueule allez t'es coincé dans quoi mon con ? oh la la oui oh la mon dieu allez on va essayer de grimper là-haut la première pièce de notre collection de notre petit musée archéospace ça sonne bien archéospace alors est-ce que tu peux t'arrêter quelque part dans le coin ? sans te commander ça va être la galère stop ! et en erased il y a un autre t'est bon ? je t'insverte un peu t'est bon ? non tu me t'as vu Sous-titrage ST' 501 ... ... Petit camion ici Et ça fait une... En fait c'est pas Archeo Space, c'est Jurassic Space On va en profiter pour identifier ce machin là Même si je pense que ça devrait plus trop nous donner grand chose À part des composants Le truc a bougé Ah si, ça nous donne une recherche Ou pas ? Ça a disparu carrément Ok, pour le principe c'était sympa Alors, pour rien de grave Là-dessus Il faut juste Lui Le pousser un petit peu Pour qu'il retourne dans son Dans son emplacement Je pensais que ça serait plus gênant Mais en fait non Voilà Et là ça a de la classe Et on va se laisser là je pense Bon on aura testé nos... Aïe Ouais, ça fait mal de chuter Même dans l'espace Donc on va se laisser là On aura testé nos petits jouets Donc notre forêt Et notre trail Qui nous a permis de De ramener Des espèces de côtes D'une espèce Disparue Il y a fort longtemps Donc bah voilà Les amis Pour ce tout premier épisode De Jurassic Space J'espère qu'il vous aura plu C'était un petit peu Space En effet Je vous donne rendez-vous Dans le prochain D'ici là Amusez-vous bien Et à Tchou tchou